Deuxième partie pour le vlog spécial des taureaux. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a un Saturne qui rétrograde dans le secteur 11 en poisson. Donc, c'est les émotions, c'est un secteur, quand même, le secteur 11, c'est le secteur de la vie sociale, c'est le secteur, oui, des soutiens, des relations qu'on peut avoir autour. C'est plutôt le secteur un peu amical quand même. Donc, voilà, on a un Saturne dedans. Donc, il peut y avoir un peu une sorte de, je ne dis pas, peut-être parfois un peu une sorte de tristesse parce qu'on peut se sentir mal, frustré, isolé. Peut-être que les amis ne sont pas très disponibles parce qu'ils ont des problèmes. Ça peut être des problèmes de famille, d'argent ou que sais-je d'autre. Donc, ce Saturne plombe un peu l'ambiance parfois. C'est vrai que Saturne, on le voit un peu d'un mauvais oeil parce que c'est une planète qui ralentit les choses. Si vous avez des projets que vous devez réaliser, que ça vous tient vraiment à cœur, eh bien, ça va vraiment prendre beaucoup de temps parce que Saturne, comme il rétrograde, eh bien, voilà. Il faut bûcher pour y arriver. Donc, il n'y a rien à faire. Ça va prendre du temps. Il faut laisser du temps au temps. Si vous avez un projet qui doit tout simplement voir le jour, vraiment prenez votre mal en patience parce qu'après, quand Saturne sera beaucoup plus directe, là, ça va aller mieux. Mais ce ne sera quand même pas avant 2025, vers le février ou mars 2025 environ. Donc là, il peut même y avoir une question, enfin, il peut être question aussi de Saturne avec ici, qui n'est pas loi de Neptune. Je sais qu'ils vont être conjoints courants du mois, je crois que c'est février. Oui, c'est ça. Le mois de février 2025, on a Saturne qui va être conjoint à Neptune. Mais c'est une première conjonction qui, à un moment donné, va rétrograder parce que Saturne va reculer. Là, on va se dire, merde, j'ai accompli un premier palier. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas suffisant. Donc, ce premier palier-là, très bien, il est atteint. Mais on va un petit peu encore rétrograder. Donc, c'est-à-dire qu'on va un petit peu revenir sur certaines choses qu'il faut voir. Et puis, ensuite, on a l'idée de concrétiser pour de bon. Parce que là, il y a une première concrétisation, mais ce n'est pas totalement fini. Il y a l'idée de quand même concrétiser, je veux dire, beaucoup plus profondément à partir de la période de, justement, février 2025. Donc, si vous avez un projet que vous voulez vraiment réussir, que c'est un rêve, peut-être, parce que Neptune, c'est tout ce qui a rapport avec le rêve, eh bien, ça pourrait se concrétiser à ce moment-là. Partie 3, prochainement. Partie 3, prochainement.